Au risque de se mettre en péril, les TPE-PME se doivent de réussir leur transition numérique. Un phénomène de transformation profonde qui touche non seulement l'organisation, mais aussi le cœur de l'activité des entreprises en remettant parfois en question leur stratégie, en renouvelant leur rapport aux clients ainsi que les canaux de vente et de prospection. Rendez-vous chez Fémat, une entreprise qui a su anticiper le virage numérique. Je me suis rendu compte que finalement les codes du commerce avaient changé. Et plutôt que d'investir sur une clientèle classique, avec des méthodes classiques, nous on est allé se servir de l'outil du web. Plutôt que de vendre, on répond à une demande d'achat. Et finalement on a complètement réinversé la relation client. Capter un client d'un point de vue digital, le retransformer d'un point de vue physique, repartir dans le digital, revenir dans le physique, n'est pas un sujet. Il faut justement que la relation soit fluide. Cette véritable mutation numérique des entreprises se réalise par étapes et par strates. Ce sont d'abord les tâches quotidiennes des salariés qui se numérisent. Envoyer un mail, rechercher de l'information, établir un devis ou une facture, cette numérisation des tâches fait naturellement évoluer les métiers qui eux-mêmes se transforment progressivement. Et ces métiers font évoluer les directions auxquelles ils appartiennent. Au final, c'est bien toute l'entreprise qui se transforme. Alors chez nous, la communication, interne ou externe, finalement, elle est un peu décloisonnée, un peu comme la vente qui se fait grâce au canal digital. Chez nous, elle est évidente, les gens sont habitués à travailler avec les réseaux sociaux, sont habitués à parler de la marque, à faire parler de la marque, à communiquer avec le client, tantôt grâce au site internet, tantôt grâce à une publicité en ligne ou même papier. Finalement, tout est homogène. Donc l'ère du digital, ça permet quoi ? Ça permet surtout d'avoir une information qui passe vite et bien en utilisant tous les canaux à notre disposition. Ça va être du réseau social professionnel, comme LinkedIn parfois. Ça va être du réseau social plutôt personnel, comme du Facebook. On va également communiquer avec des newsletters en fonction de ce qu'on souhaite dire au client de manière automatique ou pas, personnalisée. Donc à nouveau, la communication chez nous, finalement, elle est cross-canale. La collaboration interne chez nous, elle vient de la flemmardise efficiente. J'ai toujours appelé ça comme ça. Moi, je considère que quand on m'envoie un mail, il faut qu'on sache pourquoi on l'a fait. Et je m'applique cette propre règle. Donc on a fait en sorte que la communication, quand on n'a pas besoin d'envoyer un mail, elle passe par différents éléments. Donc on a un wiki en interne. Donc c'est un site internet dédié à FEMAT sur lequel on peut planifier ses congés, faire une demande. Donc on n'est pas obligé d'envoyer un mail ou de faire une demande de manière papier. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Quand on veut savoir comment utiliser telle fonction dans l'ERP, ça va être également mis en place dans le wiki. Donc on fait en sorte de se dépolluer des mails qui ne servent à rien. Nous, on pense que les gens doivent maîtriser en interne le sujet du numérique pour vraiment en être l'acteur. Je parle notamment du référencement sur les réseaux, sur les sites de vente en ligne, qui de mieux que soi-même pour parler de son métier. Donc nous, on a fait en sorte que les gens soient formés en interne. Et en fonction des besoins, on va chercher la compétence en externe sur des éléments très pointus. La transition numérique est un phénomène inéluctable pour lequel il est préférable d'être accompagné pour ne pas subir ce changement de façon brutale mais vivre sereinement les différentes étapes de cette transformation.